Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais expliquer un peu plus le processus d'ascension 5D et vraiment comprendre le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe en extérieur dans le collectif et même à une échelle encore plus large ce qui se passe dans le cosmos. Ça me paraît vraiment pertinent, vraiment intéressant de comprendre la corrélation entre toutes ces dimensions et pour moi c'est une étape qui est vraiment fondamentale, passionnante dans notre chemin d'éveil, dans notre processus d'ascension personnelle. Premier point, il n'y a pas de réalité extérieure objective, c'est-à-dire qu'on est 7 milliards d'humains et on est 7 milliards à créer notre réalité à chaque instant. Chacun, en fonction de sa manière de penser, va créer sa réalité et toutes ces réalités mises ensemble vont constituer la réalité de l'espèce humaine mais qui en soi, on pourrait dire, n'existe pas ou n'est que la projection de 7 milliards de consciences individuelles qui créent chacune leur réalité. Mais souvent, la plupart des personnes, en tout cas jusqu'à maintenant, créent leur réalité de manière relativement inconsciente. C'est-à-dire qu'on va naître dans un certain environnement, on va adopter la manière de penser de l'environnement dans lequel on va grandir. De nos proches, de notre famille, petit à petit, même du pays dans lequel on a grandi qui a une certaine manière de penser, si on compare la manière de penser par exemple en France avec l'Inde traditionnelle, ce n'est pas la même manière de penser. Donc vous allez naître dans un certain environnement qui va vous influencer, qui va constituer votre manière de penser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous êtes assimilé à cette manière de penser. Vous avez tellement grandi là-dedans que vous pensez que c'est la réalité et vous donnez tout votre pouvoir créateur à cette manière de penser qui n'a pas été créée vraiment par vous. Ce n'est pas votre manière de penser. C'est la manière de penser qui a été créée par d'autres et que vous continuez à alimenter en donnant votre plein pouvoir créateur à cette manière de penser. Donc vous pensez que c'est la réalité, vous jouez votre rôle de personnage dans cette réalité et vous pensez effectivement que c'est la réalité avec un R majuscule. C'est pour ceux qui ont vu le film Truman Show. Pour moi, ça représente assez bien ça. On vit notre réalité dans un environnement qui est en fait artificiel, qui n'a pas été créé par nous. Mais comme on est né là-dedans, on est persuadé que c'est la réalité et que ça ne peut pas être autrement. Que les autres façons, c'est des utopistes. C'est des hippies. Et c'est vraiment intéressant de comprendre comment on donne justement notre plein pouvoir de manière inconsciente à une certaine manière de penser qui en vrai est extérieure à nous-mêmes. Pourquoi je dis extérieur à nous-mêmes ? C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment nous. C'est l'ego qui croit que c'est nous. Mais justement, quand on s'est éveillé, on réalise la différence entre cette manière de penser qui est véhiculée par le collectif et qui on est vraiment. À ce moment-là, on remarque, on commence à prendre du recul un petit peu sur le troupeau, sur cette manière de penser qui avance dans un certain sens. et on remarque que ça, ce n'est pas nous, qu'on est au-delà de tout ça, qu'on est la présence qui fait l'expérience de ça. Et là, ça change tout. C'est à ce moment-là que vous vous éveillez et c'est à ce moment-là que vous commencez à sentir que vous avez d'autres aspirations que celles du troupeau, d'une certaine manière. Dans ce cas-là, vous commencez à récupérer votre pouvoir créateur, à vous débrancher de ce qu'on appelle de la matrice 3D qui constitue vraiment, du coup, ce troupeau, cette manière de penser collective qui avance dans un certain sens, mais que, finalement, est alimentée par la conscience de chacun de manière inconsciente. Donc, c'est cet inconscient collectif qui avance dans un certain sens et vous vous débranchez de tout ça pour commencer à créer autre chose, quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce que vous dit votre âme. Donc ça, pour moi, c'est le processus d'éveil et de se débrancher de la matrice collective. Ça, pour moi, c'était le premier point. Comment est-ce qu'on utilise, malheureusement, notre pouvoir créateur pour alimenter un certain inconscient et comment est-ce qu'en s'éveillant, on récupère ce pouvoir créateur pour créer vraiment ce que l'on veut en adoptant une manière de penser qui nous est propre et en comprenant que ce n'est pas l'ego qui nous gouverne, que l'ego n'est que le servant de l'âme. C'est juste le personnage qu'on va décider de jouer de manière consciente pour pouvoir vivre le jeu de la vie sur Terre. Ça, pour moi, c'était le premier point, le premier chapitre. Là, je veux vous en dire ensuite, c'est que tout cet inconscient collectif, tout cet ego que l'on croit être, il va notamment être alimenté par beaucoup de peur. C'est-à-dire que le troupeau avance dans un certain sens, il y a une certaine manière de penser et beaucoup de personnes ont peur de sortir de cette manière de penser conventionnelle. C'est-à-dire qu'on va avoir une peur d'être abandonné par les autres, on va avoir peur du regard des autres, peur de « qu'est-ce que je vais faire si je sors de cette manière de penser collective ? » parce que c'est complètement l'inconnu. Et qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté ? J'en sais rien. On a notre ego qui va nous maintenir sur une certaine vibration qui n'a pas envie qu'on s'éveille, qui n'a pas envie qu'on aille regarder ce qui se passe ailleurs parce que c'est complètement l'inconnu et l'inconnu fait peur. Et je dirais que, malheureusement, ou en tout cas, toute cette peur, tout cet ego va manifester en extérieur des structures qui vont s'assurer que l'on reste bien sur le droit chemin, qu'on respecte bien la manière de penser et telle qu'elle doit l'être et telle que le collectif inconscient veut qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on va manifester une certaine élite qui, à l'image de notre ego, va prendre tout le pouvoir. Alors, de la même manière qu'on a un ego qui nous gouverne, en tout cas, la plupart des personnes sont complètement gouvernées par leur ego, ont complètement donné leur pouvoir créateur à l'ego, on va créer en extérieur des entités qui vont être des gouvernements, une élite qui va accumuler tout le pouvoir, notamment financier, et qui va gouverner le monde. Mais qui n'est que le reflet de comment est-ce qu'on vit notre vie à l'intérieur. En tout cas, comment la majorité des 7 milliards d'humains aujourd'hui vivent leur vie. Donc, tout ça mis ensemble, ça va créer en extérieur des structures qu'on peut appeler égotiques, c'est-à-dire des structures qui sont bien la représentation extérieure de comment fonctionner à l'intérieur avec notre ego. Donc, une certaine élite qui, pareil, va gouverner, va accumuler tout le pouvoir. C'est ce qu'on fait à l'intérieur de nous. On a grandi comme ça. Et donc, ça se manifeste en extérieur. Donc, d'une certaine manière, ça ne sert à rien de jeter la pierre sur cette élite extérieure. C'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous, collectivement. Pour moi, c'est un point vraiment intéressant de comprendre que toute cette élite que l'on voit en extérieur qui, censément, nous gouverne, c'est l'ego collectif matérialisé. Si on veut aller encore un cran plus loin, ce que l'on peut comprendre, c'est que dans le cosmos, il se passe aussi une bataille entre l'ombre et la lumière, qui est la même bataille que ce qui se passe entre votre ego et votre âme, d'une certaine manière. Ce n'est pas une bataille, c'est une manière de le dire, mais où il y a vraiment ce jeu à l'intérieur de vous, ce tiraillement des fois entre l'ego qui veut dans un certain sens et l'âme qui a envie de vous envoyer dans un autre. Et à l'échelle du cosmos, il se passe la même chose. Il y a des forces de l'ombre, des forces de la lumière, avec aussi leur organisation, leur civilisation, leur race. Donc on va avoir des races extraterrestres pour la lumière et pour l'ombre, qui d'une certaine manière mènent aussi une grande guerre et un certain combat. Et ce combat, en fait, vous le faites à l'intérieur de vous. Quand vous êtes en train de vous laisser guider par votre âme et que vous voyez comment l'ego vous manipule, parce que l'ego a été alimenté depuis que vous êtes né, donc l'ego, même si on a commencé à s'éveiller, l'ego nous manipule encore dans bien des situations. Mais à chaque fois que vous remarquez comment l'ego vous manipule, et que du coup, vous avez le pouvoir de vous débrancher de la matrice, de vous débrancher de cette programmation inconsciente, vous êtes en train d'aider les forces de la lumière contre les forces de l'ombre. Mais les forces de l'ombre, aujourd'hui, elles manipulent elles-mêmes l'élite de la planète. Donc c'est vraiment un système qui s'autogénère. C'est-à-dire que les forces de l'ombre, elles-mêmes, manipulent l'élite de la planète qui nous manipule par la peur, nous manipule pour nous obliger à rester dans une certaine réalité. Il n'y a qu'à voir. D'ailleurs, la pandémie, pour moi, c'est vraiment l'image de ça. L'élite extérieure qui représente l'ego collectif va vraiment essayer de créer de la peur et un certain scénario pour nous maintenir sur une certaine vibration pour pas que l'on aille s'éveiller, pour pas qu'on commence à penser différemment. Mais c'est encore une fois que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais cette élite est elle-même manipulée par les forces de l'ombre qui essayent de continuer à capitaliser sur notre pouvoir créateur individuel en tant qu'humain pour mener leur agenda, pour qu'on soit leurs esclaves, finalement. C'est-à-dire qu'il y a des entités de l'ombre en extérieur, des races extraterrestres qui ont déjà la main mise sur la Terre et qui veulent continuer sur leur agenda, continuer à nous maintenir sur une vibration relativement basse où on est vraiment pris dans plein de peur et on reste vraiment dans une certaine vision de la réalité très réduite pour continuer à travailler, continuer à avancer selon un certain agenda qui est le leur, qui n'est pas celui finalement de notre âme, de la lumière. Et on a vécu comme ça attrapé par ces forces de l'ombre, par ces entités de l'ombre dans le cosmos qui, elles, gouvernent sur la Terre depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années, depuis qu'on est dans ce mode survie qui a été la manière de vivre des humains jusqu'à maintenant. La plupart des humains ont vécu en mode survie, en étant, en vivant, en ayant l'impression de vivre dans un monde où l'extérieur est source de menaces. Et donc, l'ego est fort et on cherche à se protéger. Et on est gouverné par de la peur, peur de mourir, peur qu'il nous arrive quelque chose dans cet environnement qui est extérieur à nous-mêmes. Donc vraiment, tout l'inverse, on va dire, de ce que vous commencez à comprendre quand vous êtes éveillé, que, en fait, l'extérieur n'est qu'un reflet à l'intérieur. S'il y a une menace en extérieur, ce n'est que le reflet de l'énergie que je dégage. Enfin, qui devienne une manière de penser complètement différente. Mais on a été, on est resté depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années sur une certaine manière de penser, gouvernés par l'ego, par des entités du cosmos qui veulent nous maintenir dans cette forme d'endormissement pour faire de la Terre leur bastion, pour continuer à utiliser la Terre pour leur propre agenda. Mais vous avez le pouvoir, vous, en tant que guerrier de lumière, en tant qu'entité incarnée dans cette matrice, de venir faire sauter tout ça juste en faisant votre travail intérieur, en observant comment votre ego vous manipule. Comment est-ce que les peurs vous manipulent ? Comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? C'est apprendre à observer, apprendre à observer qu'on est traversé par des peurs, accepter pleinement qu'on est traversé, mettre de la conscience sur ses peurs, mettre de la conscience sur l'ego, c'est-à-dire remarquer justement comment l'ego nous manipule, qui demande d'être relativement présent, qui demande de vivre dans l'instant présent pour pouvoir avoir cette capacité d'observation. Bon, voilà, une petite capture d'écran des différentes dimensions et comment ce qui se passe à l'intérieur a des répercussions à la fois dans le collectif humain et même dans le cosmos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez une précision à apporter, quelque chose à dire sur tous ces sujets qui sont passionnants, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire, mettez un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu sur les sujets de l'ascension et je vous souhaite vraiment tout le meilleur sur votre chemin. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501